Bienvenue sur Provence Plus TV, nous sommes réunis ce mercredi 15 mai à Châteauneuf-le-Rouge pour la réouverture des portes de l'Arteum, le musée d'art contemporain, à l'occasion du vernissage de la nouvelle exposition « Le chez-soi et l'ailleurs, l'autre côté du rêve ». L'exposition s'inscrit dans le cadre du projet Ulysse, un itinéraire d'art contemporain réalisé en partenariat avec le Fonds Régional d'art contemporain de la PACA et qui rayonne sur tout le territoire, Marseille-Provence 2013. Mon projet s'appelle « Négreliens et invités ». En fait, « Négreliens », ce sont les habitants de Châteauneuf-le-Rouge qui s'appellent « Négreliens ». Et les invités sont des gens que j'ai récupérés sur Tchatroulette, qui est un site internet où vous êtes filmé par votre webcam, vous allez sur ce site avec des milliers d'autres gens et le site vous met en rapport au hasard avec n'importe qui. Donc j'ai photographié comme ça des inconnus à travers le monde, que j'ai associés à des habitants du village. Et sur chaque parpaing, il y a un habitant du village ou un inconnu. Au début, j'avais associé les gens par couple. Chaque fois, il y avait un habitant avec un inconnu. Là, l'œuvre a été modifiée. On est devenu une espèce de masse humaine qui est faite de gens. Il ne reste plus qu'à constituer une société en organisant tout ça. Olivier Natt, « Welcome ». Comment s'intitule votre œuvre ? « Welcome ». Super, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? C'est une installation participative. C'est fait à la taille de Spark. C'est juste fait pour que les gens puissent s'asseoir un petit peu à un endroit. C'est une installation avec des matériaux très simples, avec du liège, du bois. C'est quelque chose qui est assez confortable. C'est une œuvre qu'on peut toucher, à la différence de plein d'œuvres qui sont soi-disant sacrées. Alors, on ne sait pas toujours pourquoi, mais c'est une œuvre justement qu'on peut toucher, qu'on peut appréhender. On peut toucher le matériau. Ça a une odeur, c'est un matériau naturel. Ça touche un petit peu les gens. On voit qu'ils sont curieux. Ils se disent « Tiens, c'est quoi ? ». C'est d'abord une grande fierté d'accueillir cette manifestation ce soir, qui est plus qu'une manifestation, puisque c'est en fait la renaissance du musée, qui existe depuis notre petite commune, je le dis, d'un peu plus de 2000 habitants, depuis 1990. C'est un peu un acte militant. On se bat depuis des années pour le maintenir et cette année, plus que toutes les autres, c'est une renaissance avec cette inscription de notre musée et des manifestations qui s'y déroulent dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501